Yo, bien ou bof ? Alors le débriefilme du jour c'est Thor Ragnarok, un film que j'attendais depuis très longtemps et de toute façon chaque sortie d'un nouveau Marvel c'est un événement pour moi poto. Je me le suis téma en IMAX au Quai d'Ivry en avant première et franchement en IMAX l'immersion est totale ma gueule c'est un truc de ouf. Tous les films en 3D ne se valent pas, il y en a certains qui sont plus réussis que d'autres et pour les films en IMAX c'est exactement la même chose mais celui-ci pour le coup est vraiment réussi, moi j'ai adoré j'en ai pris plein la rating poto. Et en ce qui concerne le film maintenant comme pour tous les Marvel les effets spéciaux sont très réussis également, les décors sont magnifiques et le scénario n'est pas ouf mais il est pas mal quand même. Et au niveau du casting on a toujours la même équipe que dans les épisodes précédents mais avec 4 nouveaux acteurs. Alors on a d'abord Jeff Godblum dans le rôle du grand maître, un rôle qui est assez drôle donc ça va c'est plutôt cool. On a aussi Carl Urban dans le rôle de Scurge, un guerrier qui sort de nulle part mais ça va c'est pas mal non plus. Ensuite on a la belle Tessa Thompson qu'on avait déjà vu dans Creed en 2015, là elle incarne Valkyrie une guerrière vénère d'Asgard, le rôle lui va super bien mais je l'ai surtout trouvé très très fraîche. Et pour finir avec ce casting on a la sublime Kate Blanchette qu'on a notamment vu dans Le Seigneur des Anneaux ou Babel avec Brad Pitt, bref. Donc Kate Blanchette qui incarne le rôle de la super vilaine Ella et Ella beau approcher la cinquantaine, Ella toujours ou de plastique à toute épreuve poto. Et ouais, Kate Blanchette c'est un chapiteau sérieux ma gueule. Donc on a un film très rythmé avec beaucoup d'action et surtout pas mal d'humour avec des gags qui vont plaire au plus jeune comme au plus vieux, voilà pour les bons points. Mais il y a quand même quelques points qui m'ont déçu dans ce film, comme on a pu le voir dans la bande annonce il y a un super combat entre Thor et Hulk, ce combat est très très bien réalisé, c'était super, le problème n'est pas là, bien que je l'ai trouvé un petit peu court à mon goût quand même. Mais ce qui m'a surtout surpris et déplu dans ce film c'est de retrouver un Hulk qui parle trop, un Hulk qui fait de l'humour, moi j'ai pas l'habitude de l'entendre parler autant, je le préférais quand il était moins bavard. Le deuxième point qui m'a moyennement plu c'est une question de goût personnel mais moi j'ai vraiment du mal avec les héros du genre les gardiens de la galaxie ou Thor parce que pour moi ça s'éloigne un peu trop des héros traditionnels, pour moi c'est même pas vraiment des super héros en fait. Moi je préfère de loin les scènes d'action traditionnelles dans les rues de New York ou autre mais là c'est sur des planètes bizarres avec des super héros bizarres, ça donne lieu à des bouillies visuelles, on dirait qu'il y a plusieurs super héros qui se sont télescopés, non des fois c'est vraiment trop. Encore une fois c'est une question de goût personnel mais bon ça reste quand même très agréable à voir, je me suis pas ennuyé, j'ai pas vu le temps passer, c'est un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses. Donc c'est un film tout public que tu peux aller voir avec ton père, ta mère, ta go, ton poteau et même ton doudou ma gueule. Voilà je t'ai donné mon avis de cinéphile raffiné pour Thor Ragnarok qu'on connait les bails. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501